Nous allons retrouver sans plus tarder nos invités intervenants qui vont nous parler effectivement de leur secteur d'activité culturelle, restauration des secteurs d'activité qui sont touchés très fortement par la crise sanitaire et ce depuis de nombreux mois. Donc ils vont essayer de nous apporter malgré tout un sourire parce qu'effectivement dans cette situation bien difficile de morosité on a besoin de sourire et pour sourire on a deux invités de marque qui sont connus dans la région et au-delà. C'est Pierre-Yves Noël, imitateur comme on dit 20 ans de cavale mais dans le bon sens, il cavale toujours avec le sourire et nous on s'est connus à travers un festival que l'on organisait à quelques mètres d'ici, le festival de l'humour à la salle des fêtes Guy Allais de Tainqueux. Et puis Philippe Martin qui est le patron du restaurant au délice des papys à Cormontreuil, il va nous dire effectivement comment il vit cette période difficile en tant que restaurateur même s'il y a des fois des déviances qui se font sur certains restaurants un petit peu comme ça en privé. Je crois que Philippe est quelqu'un qui respecte la loi, d'abord il a été aussi dans un secteur un petit peu comme le mien avant de faire de la radio, on était effectivement poliches en armerie, c'est quelque chose qui nous a un peu aussi rapprochés en dehors de la restauration et du secteur culturel. Donc tous les deux, Pierre-Yves Noël et bien sûr Philippe Martin vont nous parler de leur situation personnelle et puis peut-être échanger entre eux. J'espère que tu as du temps. Nous avons du temps, mais je me souviens, je crois que tu étais quand même venu dans nos anciens locaux où alors l'interview va un petit peu à la salle des fêtes avec Tex. T'as beaucoup moins de cheveux. Ah oui, mais toujours aussi séducteur. Deviennent fous, ils perdent la tête. Bonjour aux cigales déjà, j'ai envie de dire bonjour à toutes les petites cigales qui nous écoutent. Je suis un petit peu trop loin du micro, comme ça, ça va ? Oui, bonjour à toutes les petites cigales qui nous écoutent, parce que ça fait du bien de pétiller un petit peu comme ça. Alors c'est une appellation et on va laisser la parole tout de suite à Philippe. C'est vrai que souvent on nous pose la question, pourquoi cigales à race ? Oui, donc oui, oui, pourquoi l'appellation cigales à race ? Moi j'ai de la famille effectivement qui est originaire du sud-est de la France, Vars, Alpes-Maritimes. J'ai toujours dit, on est dans une région qui pétille, mais parfois on a besoin aussi un peu plus de soleil pour faire mûrir les raisins. Donc on va l'appeler cigales. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Et la cigale ne chantant que lorsqu'il y a du soleil, on essaie d'apporter ce petit, ce modeste rayon de soleil ici sur Reims et la région. Et puis un peu maintenant partout, parce que les radios locales, même associatives comme la nôtre, nous diffusons sur internet et on peut être écouté aux quatre coins de la planète. Dans le monde entier, bien sûr. D'ailleurs j'ai partagé le lien sur mon Facebook d'ailleurs. C'est ça, c'est bien, c'est vachement bien. Moi je suis un peu impressionné, parce que moi je suis en face de deux grands professionnels. Pierre-Yves Noël, donc je ne suis pas un habitué de la radio, il faut essayer quand même de pouvoir parler. Bon, avec Pierre-Yves Noël d'en placer une, parce que ce n'est pas évident, c'est quand même quelqu'un qui a un bon débit et qui a quand même l'habitude des plateaux de télévision, des scènes. Tu dis ça parce que tu m'as fait visiter ta cave la dernière fois et on a conclu que j'avais un bon débit. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Non mais ça a toujours été un plaisir d'aller te voir sur scène, Pierre-Yves, parce que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a beaucoup de talent. Merci, plaisir partagé. Parce que la table est très importante pour moi aussi et chez toi c'est plus qu'un restaurant. On essaye, je dirais dans la restauration, de comprendre qu'avant tout c'est un métier de convivialité. Voir des gens, voir la clientèle, c'est toujours du bonheur. Voir des gens sourire parce qu'on les a bien servis, parce qu'on leur a fait plaisir, on a su dire les mots qu'il fallait, avec toute la réserve que nous nous devons. Mais c'est vrai que c'est un beau métier que j'exerce avec mon fils Mehdi Martin qui est le chef de cuisine. Excellent, excellent. Voilà, qui a du talent et j'en suis très fier et très bon temps. Beaucoup plus que le père d'ailleurs. Oui, beaucoup plus que le père. Le père essaye de l'écraser. Moi j'ai des talents mais cachés. Non, elles ont tous les deux du talent et c'est vrai que Mehdi a été à bonne école auprès de son papa. Et puis il a un fils aussi qui est très communicatif. Je dirais Mehdi, il est un peu plus réservé en fait. Ah bah on est sans communicatif quand même. C'est vrai, c'est vrai. Pas avec ses copains. Ah oui, je ne sais pas, il ne m'a pas présenté ses copines. Alors la dernière fois je n'ai pas insisté. Mais non, il a un côté plus réservé Mehdi. Tu me diras, dans un restaurant généralement il faut toujours réserver. Oui, surtout chez toi d'ailleurs. Ce qui est très important en fait, moi je trouve que ce qui prime chez toi, c'est que tu as une personnalité humaine très développée. Et ça c'est très très important quand on veut faire vivre un lieu en fait. C'est le fondement du lieu. Et c'est ça qui est magique en fait, chez toi. C'est que ça ne s'arrête pas à ce qu'on a dans l'assiette. C'est gentil, je te remercie. Mais si, c'est très 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 important. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un accueil. Il se passe quelque chose quand on est à table. Toujours réservé en plus. Ce n'est jamais grossier. C'est très chic. Il y a quelque chose de très très chic chez toi. Oh bah c'est ça. Et puis jusqu'au café quoi, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de partir quand on vient chez toi. Et tu nous manques, tu nous manques aussi. Bah écoute, tout le monde nous manque aussi. Parce que c'est vrai qu'on vit des moments difficiles depuis un an. Mais c'est surtout le plus gros problème, c'est l'incertitude. C'est le côté économique parce qu'il faut quand même pas oublier que toute la profession du monde du spectacle, de la restauration, de beaucoup de professionnels aussi, par exemple tous nos fournisseurs souffrent énormément économiquement. Et ça, ça me contrarie un peu parce que beaucoup ne vont pas pouvoir supporter cette crise et surtout on n'est pas au jour d'aujourd'hui au fait de savoir quand est-ce que nous allons réouvrir parce que c'est toujours quelque chose de compliqué. Bon, nous on a la chance d'avoir malgré tout un syndicat qui s'appelle Lumi qui nous défend très très bien à l'échelon national, qui est monté au créneau plusieurs fois dans les ministères et à l'Assemblée nationale pour nous soutenir et surtout nous faire accorder des primes. Parce que sans ces primes, on aurait eu du mal de subvenir à tous nos besoins. Les charges. Parce que les charges et les loyers surtout pour ceux qui payent des loyers parce que les loyers, on est obligé de les payer sinon on ne pourrait pas rester dans nos établissements avec tous les investissements qu'on a faits. Et puis moralement, c'est aussi très dur à surmonter. On a bien vécu la première crise. On a bien vécu, je dirais, le mois de novembre et le mois de décembre. Et là, janvier était beaucoup plus difficile moralement pour tout le monde. Parce que là, on s'est posé des questions sérieuses. On savait très bien que les promesses du gouvernement avec Jean Castex de réouvrir le 20 janvier, c'était du bidon. Il ne faut pas l'oublier. Et on est quand même à se demander quand est-ce qu'on va réouvrir parce que peut-être on nous parlait d'avril, de mai. Maintenant, on nous parle de juin. Dans le monde du spectacle, on parle de septembre. Ah oui, oui, oui. Je ne me projette pas avant septembre. Toi, Pierre-Yves Noël, tu n'as pas de boulot depuis un an. Plus d'un an, oui. Depuis un an. Bon, il faut quand même vivre en attendant. Je sais que c'est quand même très très difficile. Après, on a beaucoup de professionnels. Nous, la restauration, on a la chance d'avoir pu faire ce qu'on appelle de la vente à emporter. Donc, ce qui nous soutient un peu moralement, ce n'est pas financièrement parce que la vente à emporter, il ne faut pas oublier que quand on est dans un restaurant, on a un ticket moyen un peu plus important parce qu'on vend des boissons derrière et que là, on ne vend plus de boissons, on vend juste des plats. Et bon, ça met en œuvre toute une équipe. Nous, on fait de la cuisine traditionnelle. Il ne faut pas oublier que j'ai huit cuisiniers en cuisine. J'ai quand même 18 personnes qui travaillent dans mon restaurant. Et bon, là, on en a mis au chômage partiel, mais certains travaillent. Il faut quand même assumer les salaires, les charges. Bon, l'État fait aussi beaucoup d'efforts, quand même, malgré tout, dans les charges. Il nous a fait cadeau de l'Ursaf sur le premier confinement. Donc, il y a eu quand même des choses de mise en place. C'est bien, ça. C'est plutôt positif. Voilà, c'est du positif. Ce qui fait mal, parce qu'on ne veut pas faire de politique, je veux dire, dans l'histoire, en fin de compte, personne n'y est pour rien. Ce qui est terrible, c'est le lien social, surtout. Est-ce qu'important, ce que vous dites en introduction, l'un et l'autre, Pierre Rivet et Philippe, effectivement, le lien social ? C'est de remettre l'humain au cœur de l'essentiel. Et c'est à travers des activités comme la vôtre. Et toi, Philippe, la restauration, le culturel et surtout l'humour, faire rire, effectivement, le public, c'est de remettre, effectivement, cet humain au cœur de l'essentiel. Et vous continuez, malgré tout, malgré ces difficultés, malgré l'amorosité, malgré cette crise sanitaire qui perdure, d'apporter, justement, ces possibilités de lien, justement, dans les échanges comme nous avons aujourd'hui entre nous sur différentes professions, différentes activités, restauration, culture. Mais j'aimerais vous poser une petite question. Et après, je vous laisse échanger aussi entre vous. Souvent, nos auditeurs, voire les internautes, parce que nos radios diffusent de plus en plus via Internet. Donc, on peut écouter ceux qui se sont comme ça expatriés pour des raisons professionnelles, familiales, peuvent écouter la petite radio de Reims à l'autre bout du monde. C'est formidable, ça. Mais il y a toujours une petite question que, justement, ces auditeurs ou ces internautes aiment bien savoir. C'est que vous exercez l'un et l'autre des métiers passion, des activités passion. Et comment est venu, justement, exercer cette activité passion Pierre-Yves et peut-être après Philippe ? Moi, en fait, je pense que ça ne s'explique pas trop. Comme n'importe quel enfant, mes parents m'ont mis à l'école et puis on s'est vite rendu compte que ça ne collait pas. Il y a un gros problème avec l'éducation nationale. Donc, bon, ben, voilà, il a fallu quand même se faire ses armes parce que c'est quand même important d'avoir une base d'éducation. C'est la base de la vie, en fait. L'éducation, la culture, le vivre ensemble, c'est très, 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 très important. En fin de compte, quand on vieillit, on se rend compte que moi, j'ai des petits regrets sur ce que j'ai loupé à l'école. Mais qu'est-ce qui fait la vie, en fait ? On en revient toujours à la même chose, au lien social. Et que moi, depuis que je suis gosse, j'ai été élevé dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'artistes, mais c'était des Italiens. Donc, il y a le côté italien, comédia dell'arte, où c'était tous les week-ends, la grande table avec 20 personnes qui venaient manger à la maison. Et ça chantait. Il y avait toujours l'oncle, le tonton qui sortait le banjo, la guitare. Il y avait une mama qui chantait en italien. C'était magnifique. Et puis, il y avait la rigolade. La rigolade. Les gens rigolaient en famille. C'était des moments de rêve. Et puis, c'était donc les années 70-80. C'était les émissions de Maritier et Gilbert Carpentier. Alors, on peut dire oui. C'était toujours les mêmes chanteurs qui venaient et tout. Mais ça faisait rêver. C'était une époque où la télé était inaccessible. Où les gens qui passaient sur la première chaîne, les trois premières chaînes, c'était de la magie. C'était du rêve. Et bien, quand vous êtes gamin et que vous regardez ça. Moi, quand je regardais Thierry Leluron à la télévision, j'avais très, très envie de faire ce métier. Ça faisait rêver. Ils avaient des beaux costumes. Ils étaient apprêtés, maquillés. Ça faisait rire. Ils se marraient pour de vrai. Moi, j'ai ressenti en étant gosse parce qu'on ne triche pas avec les enfants. Qu'il y avait une vérité. Ils s'amusaient ensemble. Ils ne se tiraient pas dans les pattes. Aujourd'hui, au niveau du divertissement, ce ne sont que des concours. Il faut éliminer l'autre. C'est incroyable. Il faut défoncer l'autre pour faire carrière. Mais non, mais amusons-nous ensemble. Bon sang de bonsoir. Bon, voilà. Bref. Alors, tout ça pour vous dire que tout ça m'a bien fait rêver. Et puis qu'un jour, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. C'est ce métier-là que je veux faire. Parce que non seulement on se marre avec les copains, on fait rigoler les autres, on donne du bonheur et du rêve. Nous, on en prend énormément. Et en plus, on gagne sa vie. Voilà. Et c'est un partage. Et puis c'est un partage, bien évidemment. Oui, bien sûr. Ce que beaucoup oublient quand même dans vos métiers, Pierre-Yves Noël, que je connais bien, c'est toute la part travail. Parce que, bien entendu, on a envie de faire quelque chose, comme beaucoup de chanteurs, des comédiens et tout. Mais je sais que derrière, il y a une énorme part de travail. Et quand on n'arrive pas à vos niveaux, comme ça par hasard non plus, il y a la passion, mais aussi beaucoup de courage. Moi, je sais que tu répètes beaucoup, c'est quand même important à signaler. On peut avoir des dons innés et puis aussi, mais malgré tout... Mais tu le sais aussi, dans ton domaine, on est un peu fêlé et comme on est passionné, on est un peu décalé comme ça, parce qu'on est des grands rêveurs. En fin de compte, parce que tu es un artiste. Et c'est pour ça qu'on se comprend. Si, 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 tu... Si, si, mais moi, je suis persuadé. On est des créateurs. Et voilà, je pense qu'on n'a pas de frontières, on n'a pas de limites. Et donc, on ne peut pas considérer ça comme un travail, en fait. C'est notre passion. Nous sommes, toi et moi, dans deux domaines différents, des gens passionnés. Et donc, on n'a pas l'impression de travailler, en fin de compte. Disons que notre base, ce n'est pas l'argent, c'est effectivement la passion. C'est ça, exactement. Moi, j'ai démarré totalement différemment de toi, parce que j'ai fait une école d'architecture. Donc, j'étais à mon compte. Mais je crois que l'architecture mène à l'amour de l'art, à l'amour des belles choses. Et j'avais une passion, c'était la cuisine. Donc, tout jeune, déjà, ma mère était une excellente cuisinière, ma grand-mère aussi. J'ai toujours vécu avec des personnes qui cuisinaient très, très bien. Et donc, je me suis mis à la cuisine. Et c'est toujours moi qui ai cuisiné à la maison. Mon épouse maintenant cuisine aussi. Mais dès qu'on avait des invités, c'était trouver des petits plats originaux. Et puis, un jour, j'ai découvert le café. Donc, je me suis mis à me passionner pour le café. J'aime le vin, bien entendu. Et tout ça, j'ai voulu en faire un melting pot, dire un jour, je ferai quelque chose. Et c'est en allant aux Etats-Unis plusieurs fois que j'ai découvert un petit peu des complexes un peu originaux sur la côte est des Etats-Unis. Et j'avais été en face de l'université d'Yel, à West Haven, dans le Connecticut. Et il y avait une petite boutique qui faisait du café avec un petit salon de thé. J'ai dit, un jour, je ferai quelque chose un peu comme ça. Et c'est comme ça que j'ai dessiné mes plans du délice des papilles, il y a une trentaine d'années déjà. Et j'avais dit, tiens, j'aurais un petit coin de réflexion de café. Je vendrais du thé, chocolat. J'aurais un petit restaurant avec un salon de thé, la cave. Et puis, le hasard des choses, après, je suis rentré dans une grosse société qui s'appelle le groupe Sorko-Harens, où j'étais directeur commercial. J'étais acheteur et en même temps directeur commercial, donc formateur des commerciaux. J'achetais les produits et je permettais de faire l'expansion économique de tous ces produits-là. Et j'ai donné ma démission pour créer le délice des papilles. Donc, en 2007, j'ai créé le délice des papilles. Donc, j'ai donné ma démission un an avant de façon à avoir le temps de créer tout ça. Et j'ai trouvé un local et j'ai, comme j'avais fait une école d'architecture, j'ai fait mes plans moi-même. Et j'ai fait mon délice des papilles, comme il était actuellement. Et avec tout ce côté ludique, voilà, café. Je torréfie mes cafés. C'est ça qui est merveilleux. Mais le meilleur, c'est que moi qui avais fait un restaurant par amour de la cuisine, c'est pas moi qui cuisine, c'est mon fils. Je ne passe jamais en cuisine. Ah, tu n'as jamais été en cuisine, toi ? Pas au délice des papilles, non. D'accord, d'accord, d'accord. Si, pour faire des petits trucs. Mais je dirais que j'ai voulu confier la cuisine à un professionnel. Et mon fils a fait 4 ans d'école de cuisine. Il a travaillé dans des grands restaurants en Angleterre, à l'île de Ré. Donc, il a une belle formation. Et je pense que faire de la cuisine, ce n'est pas quelque chose comme on l'a fait chez soi. Il y a des réglementations sanitaires qui sont importantes. Donc, c'est toute une formation qui prend des années. Et c'est ce qu'avait mon fils. Donc, on s'est retrouvé tout de suite. Donc, c'est comme ça que ça démarrait. Et puis aussi, il est vrai, une passion pour la musique. Donc, j'ai créé tout de suite les animations musicales du vendredi soir. Et avec un copain à l'époque, Zahim, qui avait fait partie de l'orchestre Les Maracaïbo, qui est décédé depuis, mais qui était très très connu un peu partout quand même. Un excellent bâton. Un numéro, une nature. Oui, un excellent animateur. Et on a démarré comme ça, au délice des papilles. Et cet amour, effectivement, comme je disais tout à l'heure, de la convivialité, de voir les gens. J'ai fait des rencontres merveilleuses. D'ailleurs, il y a une chose que j'apprécie beaucoup. Je vois dans la vente à emporter à l'heure actuelle. J'ai une clientèle très très fidèle. Ils sont là, ils sont présents. C'est vraiment recevoir maintenant, peut-être après avoir donné, je ne sais pas. Mais les gens ont un amour. Moi, je trouve que les gens sont beaux. Parce que c'est vraiment formidable de voir tous ces gens revenir régulièrement, dire, on vient vous faire travailler parce qu'on sait que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la difficulté. Et nous, on est là. Et ça, c'est beau. Et tu vois ça, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? C'est que Philippe donne autre chose que l'assiette. Il y a autre chose qui manque. Et tu vois, ça ne trahit pas. Quand les gens te sont fidèles, c'est que tu donnes autre chose que l'assiette. Il est important quand même. Je crois qu'on dit dans le... Certains ont le sourire commercial. Mais ça, les gens le sentent. Si tu as un sourire que commercial, les gens le sentent. Si tu n'as pas une part de vérité au fond de toi. Si tu ne t'intéresses pas aux gens quand ils sont en train de manger. Moi, je connais mes clients où je sais reconnaître quelqu'un, par exemple, qui n'a pas le même oeil que d'habitude. Ou la même expression que d'habitude. Je sais qu'il peut y avoir quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Donc, je ne vais pas lui poser de questions. Un peu psychologue également. Il faut. Je ne vais pas lui poser de questions. Mais je vais aller à sa table pour parler un petit peu pendant le repas. Et si la personne a envie de parler, elle parle. Mais sinon, je suis là pour la divertir. Puis pour lui faire du bien. Pour qu'elle reparte avec un petit peu de soleil dans son cœur. Et ça, c'est mon plus grand bonheur. Et ça, c'est au fond de moi-même. Ce n'est pas une chose où je fais des efforts. Je pense même qu'au jour d'aujourd'hui, ça me manque de ne pas avoir à discuter avec des personnes. Ou même m'enquérir de leur bien-être physique ou spirituel. Parce que c'est un atout. Philippe, en fait, est très, très spirituel quand on le connaît bien. Il ne peut pas passer à côté de tout ça. Il s'exprime facilement. Bien sûr. Ah oui, mais ça, c'est très important. Facilité d'élocution. C'est très important, très important. Après, comme je disais tout à l'heure, vous êtes de grands professionnels. Moi, je ne suis pas habitué à parler dans un micro ou à m'exprimer comme ça. Non, mais comme nous, dans nos domaines, ça ne commence à plus trop marcher. Si on pouvait essayer de pousser un peu Jany vers la porte de son sorti. Prendre une place, c'est simple. Après, il y a une certaine facilité, c'est qu'on n'a pas le public en face de soi et c'est moins impressionnant. Donc voilà, on sait que des gens écoutent, mais après, ça impressionne moins, même si je suis devant vous deux. Oui, mais c'est un bon chanteur. Non, non, mais... Alors, l'échange, effectivement, entre deux passionnés, Philippe et bien sûr Pierre-Yves, à aujourd'hui, c'était le but un petit peu de cette rencontre, c'est d'apporter un sourire dans l'amorosité. L'un et l'autre, vous venez de vous présenter par vos activités et passions. Mais comment faire, Pierre-Yves, je sais que l'un et l'autre, vous avez énormément d'idées de créativité. Mais comment faire sourire, justement, un public que l'on ne voit pas, qui n'est pas en face ? Les clients ne sont pas au restaurant. Le public n'est pas dans la salle de spectacle. Alors, comment pouvez-vous, l'un et l'autre, apporter ce sourire, ce bien-être qui nous manque à aujourd'hui ? C'est une bonne question, parce qu'en fin de compte, c'est très, très compliqué. Moi, ce qui me nourrit, c'est le public. Le public, on ne le voit plus. Donc, c'est qui, mon public, depuis un an, depuis le confinement ? C'est ma femme et mon fils. Et crois-moi, il n'y a pas de quoi se marier tous les jours. Donc, c'est très compliqué. Et je me suis lancé un petit défi. Parce qu'on a tous eu ça. Je pense que, voilà, dans cette histoire de confinement, on a eu des descentes, on a eu des passages à vide. Et puis, à un moment donné, il y a une reprise en main. Parce que sinon, on meurt. Et à un moment donné, on meurt. Donc, on se met au régime. On arrête de boire un peu de l'alcool. On se remet un petit peu au sport. Et puis, on se dit, allez, à partir d'aujourd'hui, maintenant, mon fils de 6 ans, toutes les petites conneries qu'il fait tous les jours, on va le prendre à la rigolade. Et puis, avec ça, on va essayer de faire marrer ma femme. Donc, voilà, c'est un vrai, vrai défi. Et c'est pas mal. Ça marche bien. La positivité aussi. La positivité. Ça, c'est très, très important. Ça, je le tiens de mon parrain de métier qui est Patrick Sébastien. Patrick a laissé un petit message sur Facebook, là, il y a quoi ? Il y a un mois, en disant, il faut lutter, il faut être fort, ça va reprendre. Parce que c'est vrai que, de toute façon, on s'aperçoit que les moments difficiles, quand on traverse des épreuves dans la vie, ne font que passer, en fait. C'est soit on y reste, et puis après, ça passe. C'est la vie. C'est la chanson de Léo Ferret. Avec le temps va, tout s'en va. C'est tellement vrai. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, ça va passer. On a déjà passé pas mal de choses assez dures, déjà. Donc, je pense qu'il faut résister. Et résister avec la positivité, avec la conscience, mais avec la positivité. Et puis, essayer de se projeter dans des choses rigolotes, positives. Mais c'est compliqué, oui. Moi, en ce moment, je ne peux pas écrire, par exemple. C'est impossible. Parce que, comme disait Philippe, comme on n'a aucune visibilité, on ne sait pas quand est-ce qu'on va remonter sur scène. Si j'écris un sketch sur l'actualité au jour d'aujourd'hui, il sera peut-être mort dans un mois, deux mois ou trois mois. Donc, on ne peut pas se projeter. C'est très compliqué. Encore une petite question, Pierre-Yves. On est dans une région, Champagne-Ardennes, maintenant Grand Est, mais le territoire, ça reste Champardonnay. Et on a la chance d'avoir de grands humoristes, de grands comiques qui sont issus de notre région. Alors, je suppose que tu as toujours des échanges avec ces comiques qui sont originaires de Reims, de Troyes, de Charleville. Oui, de temps en temps, avec Olivier de Benoît, on s'envoie des petits textos. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas pareil, qui travaille encore trois fois plus que moi, puisqu'il est médiatisé. Donc, les gens attendent beaucoup de lui. Je pense qu'il est très, très, très pris. Mais il nous arrive de nous croiser dans les loges du cas à Barret, à Tainqueux, de pas loin d'ailleurs. Le cas. Le cas, voilà, tout à fait. Et puis, sur les plateaux de télé, parce que quand on a fait la dernière émission avec Patrick Sébastien, au 31 décembre d'il y a deux ans, il était l'invité. Donc, on s'est croisé. On se croise, en fait, nous, les copains. On se croise sur des programmations. Texte, on s'est croisé aux trois fois plus, à Troyes, qui est un café-théâtre qui a ouvert il y a deux ans. Voilà, on a échangé un peu. On se croise, on se tient au courant, ça va des petits textos. Voilà, voilà. Philippe, on revient vers toi, effectivement, pour le côté aussi de passion, le culturel. Et le côté positif. Le côté positif, oui. Alors, il y a une certaine grande surface, effectivement, une chaîne de grande surface qui dit toujours, il faut positiver. Mais je préfère entendre positiver de votre bouche à tous les deux, à Philippe, à Pierre-Yves, parce que positiver, c'est continuer de vivre et de combattre cette situation difficile. Pour avoir des projets. Toujours d'avoir des projets. Toujours d'avoir des projets. Et ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas de projets et que l'on ne peut pas les concrétiser, parce qu'un jour ou l'autre, il faut les concrétiser, les projets, c'est bien de positiver. Merci pour ce mot, cette appellation, pour ce verbe, positiver. Nous positivons les uns les autres. Merci de le rappeler, Jeannie, c'est important. Oui, c'est important. Parce que, bon, je sais que dans nos positions, nous, actuellement, dans nos professions, on pourrait se poser beaucoup de questions. Mais on se dit qu'au travers des temps et des siècles, pas si vieux que ça, on a traversé nos deux guerres terribles. Je sais que mes parents ont connu la Seconde Guerre mondiale, avec des moments terribles. Et on s'est toujours reconstruit, rebâti. Là, on a effectivement un virus qui attaque la planète entière, auquel on ne s'attendait pas du tout l'année dernière. Et il faut croire en nos scientifiques, même avec tout ce qu'on raconte. Parfois, notre gouvernement peut nous mettre dans le doute, avec l'histoire des masques, avec l'histoire des vaccins. C'est vrai qu'à juste titre, beaucoup de gens se posent des questions en se disant, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ? On va où ? Mais je crois qu'on va trouver une porte de sortie, c'est obligatoire. On s'est toujours rebâti. L'être humain, on est un peu comme des phénix, on va venir de nos cendres. Donc, moi, personnellement, je sais qu'on va redémarrer, même si ça prend plus de temps que prévu. Mais on va redémarrer, on va se relancer dans tous les domaines. Bon, moi, en plus, j'ai le bonheur depuis hier d'être à nouveau papy, d'une petite fille. C'est pas vrai ? C'est des citations. C'est des citations, oui. C'est que du bonheur, quoi. Ça s'arrose. Il y a des gestes dans le studio. On va enfin pouvoir boire un coup. Mais voilà, donc, après, il faut... Et puis, je me dis aussi que j'ai la chance, comme beaucoup, d'avoir la santé. Je me lève le matin, j'ai mal nulle part. Je vais bientôt avoir 66 ans cette année. Et puis, j'ai une pêche incroyable. Et je pense à tous ceux, justement, qui, eux, qui souffrent, ils sont dans des hôpitaux depuis des années, dans des centres de rééducation. Et je dis que nous, bon, voilà, on a encore cette chance d'avoir la santé. Ça, c'est primordial. Et puis, il faut avoir de l'espérance, hein, de toute façon, dans la vie. Sinon, si j'avais pas eu d'espérance, j'aurais pas fait un métier de fou comme j'en fais un. Parce que c'est quand même beaucoup de responsabilités, hein, de créer une entreprise au jour d'aujourd'hui. Voilà. Financièrement, c'est un poids, une épée de la moclesse permanente, hein. Mais non, moi, voilà, ma vision des choses, c'est de croire, d'appeler mes amis. On a la magie de Facebook aussi, quand on sait bien l'utiliser. Facebook, c'est très intéressant. C'est utilisé à bon escient. À bon escient, ça permet de garder le contact avec beaucoup de gens. Et non, non, c'est important. Donc, moi, je crois en l'avenir. Et je baisse pas les bras. Même, malgré tout, bon, je suis un être humain. Il y a des moments plus durs que d'autres, hein, où, comme je disais, surtout le début de l'année, qui a été plus compliqué pour nous, parce que là, on s'est vraiment posé des questions. Après, une promesse qui avait été faite de réouvrir en janvier, puis d'un seul coup, on se rend compte que c'était pas possible et que c'était pas vrai. Mais non, de toute façon, on va réémerger. On va s'en sortir. Pour rejoindre la page sourire, avec vous deux, nos invités de Cigale, peut-être une petite question encore, en tant que professionnel, de la restauration. Tu as cité tout à l'heure, dans les présentations, aussi le soutien de l'UMI, le syndicat des restaurateurs et des hôteliers. Voilà, restaurateurs et hôteliers. Restauration, oui, hôtellerie. Oui, il y a des ouvertures de restaurants clandestins. Comment est perçu, justement, par ces professionnels, ces syndicats professionnels, ces clandestins qui portent peut-être préjudice, justement, au côté sérieux des vrais restaurateurs comme toi ? Alors déjà, ce qui est perçu par l'ensemble de la profession, c'est surtout le grand débattage médiatique de quelques restaurants qui sont une infime minorité de gens, bien entendu, on peut comprendre des gens dans le désarroi qui, malgré tout, ont besoin de travailler, mais aussi, je pense qu'ils ne sont pas conscients de la gravité de ce virus. Et puis, en plus, ils discréditent notre profession. Mais on a surtout... Ce qui nous énerve, c'est cette médiatisation. Ils sont très peu, très, très peu. C'est arrivé dans chaque ville, s'il y a un cas et encore. C'est minime. C'était, en plus, surtout sur Paris. Et il ne faut quand même pas oublier que les restaurants qui ont été pris sur le vif ont été pris avec des gens de la haute administration qui étaient en train de déjeuner. De certaines personnalités ou de la haute administration. Alors, on pourrait citer dans les restaurants le restaurant du Sénat, de l'Assemblée nationale, qui, eux, n'ont pas fermé, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Alors que nous, on est dans... C'est des grandes cantines au Sénat. Voilà, ce sont des grandes cantines. Mais eux, par contre, il n'y a aucun problème. Et voilà, on ne les discrédite pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une paire de restaurateurs qu'on franchit le pas de l'illégalité que ça remet toute la chaîne de la restauration en cause. Parce que je pense que tous mes collègues que moi, je connais, et j'en connais aussi dans le Midi, j'ai des amis sur la France entière dans la restauration et qui sont tout à fait sérieux. En Guadeloupe. En Guadeloupe, les restaurants ne sont pas fermés. Très bien, j'ai dit, oui. Bon, apparemment, bon, il y a deux France. En Guadeloupe, les restaurants ne sont pas fermés. On vient de vous dire parce que les restaurants, les gens mangent en plein air, mais je ne pense pas que tous les gens mangent en plein air en Guadeloupe. Mais enfin, ça, c'est une aparté. Mais le virus, le virus là-bas, est un petit peu plus long. Il arrivera d'ici 5-6 ans, ça commence, pas des problèmes. Non, ben voilà, après, voilà, c'était... On fait cas de quelques... Voilà, c'est comme quelqu'un qui a brûlé un feu rouge et qu'on remettrait tous les automobilistes en question, quoi. Non, non, c'est vraiment une infime partie. Donc, on n'est pas d'accord, bien entendu. Moi, il m'arrive de manger encore au jour d'aujourd'hui avec quelques fournisseurs, je les invite à manger, mais voilà, on n'a pas le restaurant ouvert. On est très prudent, on fait attention. J'ai en plus des amis très proches qui ont été touchés par le virus. J'ai un ami restaurateur d'Epernay, Bernard Rossio, qui est décédé fin novembre, qui était un restaurateur qui est décédé fin novembre. Donc, on est très, très prudent dans ce domaine. Des suites de ce virus. Des suites de Covid, bien entendu. Donc, non, non, on est très sérieux. C'est une infime partie, je le répète. Alors, deuxième partie de cette émission, on va la consacrer effectivement à la page sourire. On a parlé beaucoup de remettre l'humain au cœur de l'essentiel et on a besoin de sourire dans cette morosité. Alors, Pierre-Yves est bien sûr en complément avec Philippe. Philippe, là, en direct sur nos ondes, on a posé la question tout à l'heure de pourquoi l'appellation cigale, il faut qu'elle chante au soleil. Moi, je suis parti avec de la neige ce matin et là, je vois que le soleil est présent ici, à Tain-le-Queux. Donc, apporter justement cette page sourire. Tu disais, je ne peux pas créer parce que si j'écris, comment je vais concrétiser ma créativité de sketch et autres. Mais tu étais là déjà avec le sourire. Nos radios vont bientôt émettre aussi en numérique. Et en numérique, on aura l'image. Là, on ne voit pas hormis des photos, mais il y aura ce qu'on appelle les données associées. Donc, on verra effectivement qu'on est derrière des micros en respectant les gestes barrières parce qu'on a des protections. Effectivement, on a la distance et puis on a la protection des micros. Et puis, Jean-Pierre, il est bien loin pour réaliser la technique. Donc, oui, j'en reviens à ce côté. Page sourire, comment faire passer ce message au public, aux auditeurs, aux internautes qui nous écoutent actuellement ? Je ne sais pas. Tu veux que je te fasse des trucs ? Tu veux faire marrer les auditeurs, c'est ça ? Oui, il faut faire marrer les auditeurs. On en a besoin. On a besoin de sourire, de rire même. Par exemple, en ce moment, je suis en train de... Comme je suis privé de public et de théâtre, cabaret, café-théâtre et compagnie, je suis en train de réécrire avec mon ami auteur Yves Moreau, avec qui je collabore depuis 25 ans. On a décidé d'écrire un bouquin, en fait, sur toutes nos conneries, quoi, en fait. Et c'est très, très rigolo parce que... Alors, on l'a fini, on est en train de le mettre en page, on a trouvé l'éditeur et tout. On est ravis, on est comme des gamins. Et puis, tu vois, je t'ai ramené des petites notes de ce qu'il peut y avoir dans le bouquin, par exemple. Voilà, ça, ça me projette, tu vois. Je me dis, on n'est pas sur l'actualité, mais c'est de l'absurde. Par exemple, il y a Fabrice Luchini qui pourrait se poser des questions, par exemple. Alors, Fabrice, Fabrice... Fabrice, tu sais, c'est un personnage qui est totalement énorme. Parce que c'est un mec qui se pose des questions très philosophiques. Par exemple, un vieillard qui vit au ralenti, peut-il venir mourir aux urgences ? C'est énorme, ça, non ? Ça, c'est quand même énorme. Tu as trouvé une deuxième ? Je t'en fais une deuxième, regarde. Le masque de fer, pouvait-il avoir la gueule de bois ? C'est quand même énorme, ça, non ? Voilà. Alors, c'est des petites conneries qu'on va pouvoir retrouver dans le bouquin, tu vois. Par exemple, un cannibal, végétarien ? Peut-il épouser une grosse légume ? Tu vois, tout de suite, voilà, ça me fait marrer. Et ça, c'est mon plaisir. Il y a trois personnes dans le studio. Les mecs sont morts de rire. Ça, ça me fait marrer. Il y a tous ceux qui nous écoutent. Ah bah oui, mais on ne les entend pas rire. Mais vous pouvez vous marrer chez vous, dans votre cuisine. Ça ne pose pas de problème. Par exemple, tu vois, en ce moment, j'ai un personnage que j'ai remis sur scène qui marche très, très bien, avant le confinement. C'est Michel. Michel Connuche, quand même, qui nous manque, un enfoiré. Ça fait quand même vrai qu'on n'a pas entendu. Mais je pense que s'il était là au jour d'aujourd'hui, il y aurait quand même un certain truc, pas mal de trucs à dire. Alors, par exemple, dans le bouquin, il y a les petites annonces, tu vois. Les petites annonces de l'enfoiré, en fait. Alors, par exemple, dans les petites annonces, tu as restauration rapide, cherche steak dardard. Par contre, tu parlais de cuisine. Est-ce que tu racontes dans la cuisine des blagues à ta femme ? Elle fait très bien la cuisine. Et là, c'est sérieux. On n'en rigole pas. Parce que des fois, tu peux raconter une blague à ta femme dans la cuisine et te ramener une casserole, non ? Oui, aussi, oui. Ça peut m'arriver. Je ne suis plus à ma première casserole. Voilà, alors, tu vois. Là, on est dans les enfants de la télé, là. Oui, oui, oui. Ah, bah oui. Voilà, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je continue des petits trucs comme ça ? Oui, oui, c'est bien. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait du bien. Je ne savais pas que tu avais autant de talent, en plus. On est toujours sur les talons aiguilles, enfoiré. Alors... C'est Almodovar ? Almodovar. Almodovar, talons aiguilles, bien sûr. On n'est qu'avec des littéraires ce matin. Non, ça pique aux yeux, hein. Alors, tiens, regarde. Alors, les petites annonces de Coluche, par exemple, t'as malade, puant du bec, cherche dentiste patient pour travailler de longue haleine. Ah, non ? Hein ? Il faut la comprendre, celle-là. Militaire décoiffé, cherche perme à Nantes. Ça va ? Vous suivez, les gars ? Ma sœur cherche son frère. D'accord. Ça va ? Vous suivez ? Vous en voulez encore ? Allez, la dernière, tiens. Canivale homosexuelle, épouserait homme sandwich. Allez, hop, circulez, il n'y a rien à voir. Allez, hop, là ! Voilà. Voilà, les conneries, tu vois, qu'on trouve. Voilà. Et le projet de cet ouvrage va sortir quand, chez l'éditeur ? Eh ben, tiens, je vais vous faire un... Voilà, vous serez les premiers. Vous serez les premiers avertis. Voilà. Tiens, je reviendrai. Comme je me sens très, très bien ici en famille, je reviendrai pour faire la promo du bouquin. Je suis en train de faire la mise en page. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On est parti sur... Le spectacle s'appellera Amicalement Nôtre, qui est une parodie de la fameuse série de Brett Sinclair et Danny Wilde avec Roger Moore et Tony Curtis qui était Amicalement Vôtre, puisque c'est la rencontre improbable d'un médecin qui a voulu... Parce qu'Yves Moreau, en fait, est un grand toftalmo de Versailles, à la base, et il a toujours voulu être artiste. Donc, il a toujours écrit pour les artistes de cabaret. Et puis, moi, mes parents ont toujours voulu que je fasse des études d'avocat, de médecine et tout machin. Je suis devenu un saltimbanque. Et c'est cette rencontre improbable de deux êtres, en fait, qui ont fait qu'on s'est rencontrés et on a écrit des spectacles ensemble. Et 25 ans après, ça fait marrer les gens. Et ce bouquin raconte l'histoire de cette rencontre improbable. En fait, voilà. Donc, je fais à la façon un peu des couleurs, façon très kitsch et vintage du feuilleton Amicalement Vôtre. Je fais même ma petite mise en page. Je pense qu'il y en a encore pour 2-3 mois parce que ça prend beaucoup de temps. J'imagine qu'au printemps, on va pouvoir commencer à le faire presser. Avant l'été, ce serait bien que les gens puissent partir avec pour les vacances d'été, par exemple. De lire sur la plage. Ouais. Bon concept. Donc, on parlait de projets. Ce sont des projets qui se concrétisent. Voilà. Merci. Merci de me le rappeler. Tu vois, j'ai pas perdu mon temps en venant ce matin. Moi, je connais pas des blagues comme toi, tout ça. C'est pas mon métier. Moi, j'en connaissais une de blague il y a 3 ans, mais je la fais plus maintenant. Elle faisait rire tout le monde à l'époque. Je disais toujours, Emmanuel Macron sera président de la République un jour. Maintenant, les gens, ils rigolent plus. Je ne sais plus pourquoi. Non, par contre, c'est un fameux chanteur. Il est fan de Johnny Hallyday et c'est un fameux chanteur. Et il était effectivement sur la tombe de Johnny. Ah oui, tout à fait. On a fait l'interview. Il n'y a pas eu de rappel. Lors d'une soirée d'animation, effectivement, au délice des papilles. Et Philippe nous a raconté tout son voyage, effectivement, à Saint-Barthes. Oui, tout à fait. Tu te sens pousser un peu une petite chansonnette a cappella, là ? Oh, comme ça, non. Regarde, regarde, tu es très lé, regarde. On va se mettre dans l'ambiance. Je sais que tu la connais, celle-là. Regarde. Toute la musique que j'aime, oui. Elle vient du blues. Oui. Les mots ne sont jamais les mêmes. Oh là ! Pour exprimer ce qu'est le blues. Oui. J'aimais mes joies, j'aimais mes peines. Ah bon, si ça m'arrive. Et tout ça, ça devient le blues. Oh yeah ! Je le chante autant que je l'aime. Oui. Et je le chanterai toujours. Oh yeah ! Après, c'est payant. La musique vivra tant que vivra le blues. Oui ! Ah, voilà. C'est improvisé, mais ça a de la gueule, quand même. Voilà. Vous voyez ? L'improvisation paye toujours, justement. Même là, si ça a été trop gratuit. C'est très payant, parce que le message passe très bien. Et là, encore une fois, c'est le côté de l'humain, de la passion qui passe, que vous faites passer l'un et l'autre dans cet échange. Il y a des vibrations. Et bravo pour ce duo, hein ? Bravo pour ce duo. T'as vu le taulier, comment il pousse la chansonnette ? Je le savais, je le savais. Mais t'as vu, tu vois, tout de suite, il y a une vibration. Quand il y a une communication comme ça, c'est toute la base, en fait, du travail de la scène. C'est-à-dire que ce sont des énergies qu'on envoie et on en reçoit du public. Et tu as vu, là, les vibrations qu'on a ressenties ? C'était magique. J'espère que les auditeurs ont ressenti ça, parce que la radio, c'est quoi ? Ce sont des ondes. Ce sont des ondes. Donc, des vibrations. Voilà. Donc, c'est ça qui est magique dans la radio, en fait. Si on peut envoyer des vibrations comme ça aux gens qui nous écoutent, c'est merveilleux, quoi. Voilà, moi, je revis déjà, ça y est. Ah ben, oui, c'est... Mais c'est tantalant, aussi. C'est vrai que quand je vais le voir sur scène, tu nous captives, surtout par des imitations. D'ailleurs, t'avais fait une imitation de Johnny qui arrive avec sa bouteille, sa père fait tout ça. Moi, qui aimais beaucoup Johnny, j'ai dit, oh, tiens, il est gonflé, quand même, de faire ça. Et puis, en fin de compte, ça m'avait plu, parce que t'as ce talent comique et de caricaturer les gens, mais sympathiquement. Et t'as plein de... T'as Nicolas Sarkozy, aussi, que je trouve sublime. Parce que là, Nicolas Sarkozy, on peut le limiter avec la voix, mais aussi t'as les mimiques de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que, tout de suite, quand on est dans une salle où tu te produis, on est captivé. Vous savez que moi aussi, je vous aime beaucoup. Je voudrais quand même le dire, quand même, je suis venu avec Carlita manger des listes et papilles. C'était quand même assez merveilleux, je m'en souviens encore. Bon, les tables sont un peu hautes. Oui, tout à fait. J'avais une nez dans l'assiette. Oui, c'est vrai. Mais la dernière fois que je suis venu, il a prévu deux potes et j'étais la bonne noteur. Oui, mais M. Sarkozy, je vous ai mis un tiré hausseur. Vous avez pu grandir de 20 centimètres. Tu vois, ça fait un sketch. Un beau sketch. Et puis, nous avons aussi, justement, dans les talents de notre région, il y a un sosie de Nicolas Sarkozy. Ah bon ? Pas au niveau vocal, mais au niveau physique. Et qui se produit comme ça aussi dans les restaurants qui proposent de l'animation. On te donnera les coordonnées là sur Facebook. Mais ça marche toujours, non ? Et ça marche en ce moment. Non, mais tu vois, parce que Sarkozy, il a une vraie popularité en fait. C'est ça qui est formidable. Aujourd'hui, tu es sosie d'Emmanuel Macron. Je pense que tu marches beaucoup moins bien dans les galas. Oui, je ne sais pas pourquoi, effectivement. Non, non, mais je ne milite pas pour la politique, je milite pour l'humour. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, Sarko, Hollande, ils avaient un facteur sympathie populaire. Côté flambie. Oui, mais oui. Mais je t'ai vu imiter Jean Castex, quand même. Oui, oui. Le roi du latex. Mais tu vois, parce que Castex, moi, il me fait marrer. Je respecte ce qu'ils font. Moi, je serais incapable de faire ce qu'ils font. Oui, moi non plus. Mais le personnage, je les trouve rigolos. Quand tu cherches ses lunettes, il cherche ses lunettes parfois. Oui. Ah oui, oui. Même ses mots, il cherche tout. En tant que Jean Castex, il cherche. C'est un homme qui cherche. Oui, je pense que c'est quelqu'un de... C'est un chercheur. Je pense qu'intellectuellement, c'est quelqu'un de brillant. Par contre, on dirait qu'il est paumé tout le temps. Il est rigolo. Il cherche même à se barrer, je pense. C'est Brigitte qui tient la pente avec le pied. Il ne peut pas. Non, non, mais c'est ça. Je pense que pour imiter déjà des personnages, pour choisir ces personnages, il faut les aimer. Tu vois, j'imite Marine Le Pen dans mon spectacle. Je n'aime pas du tout son engagement et ses propos. En revanche, le personnage de la femme publique ne peut pas laisser... ne me laisse pas indifférent, comme son père, Jean-Marie Le Pen. À imiter, c'est un régal, quoi. C'est des gens qui ne vous laissent pas indifférent. Après, le contenu... Ça, c'est autre chose. Mais tu vois, c'est pour ça que ça marche. C'est parce que j'aime aussi les gens que j'imite, quoi. La personnalité et la popularité des individus. Alors, comment, justement, on choisit des personnalités, des humoristes, des élus et autres, pour les imiter, pour apporter cette page sourire ? Il y a quelque chose qui, je ne sais pas, qui sensibilise, d'une manière toute naturelle, en disant, je vais l'imiter. Oui, le coup de cœur. Le coup de cœur. Oui, alors, c'est le coup de cœur, et puis la popularité. Parce qu'évidemment, si vous imitez des gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas populaires dans un spectacle, parce que ça va très vite, il y en a beaucoup, en fait, notamment dans mon spectacle. Voilà, j'imite très, très bien Philippe Martin. Enfin, mais je n'oserais jamais le faire, parce qu'il est devant moi, mais les gens, ils veulent tout le temps qu'on les imite, et puis quand on les imite, après, ils font la gueule, ils ne me rappellent plus. Ça, c'est un peu vrai. Je t'aimais bien jusque maintenant, mais... Non, mais il faut que la caricature puisse être reconnaissable sur scène, en fait. Parce que c'est ça, la magie, c'est de ne pas les présenter, que les gens les reconnaissent, en disant, oh putain, c'est lui, quoi. Oui, c'est bien ça, oui, c'est bien lui. Il y a le visuel. Il y a le visuel aussi. Moi, ça m'aide beaucoup, le visuel. Je ne suis pas très performant au niveau des voix. J'arrive à trouver le petit gimmick qui fait qu'on dit, ah oui, c'est lui, ou alors, ah oui, c'est elle. Mais ce qui est très, très important, c'est un tout, quoi. C'est la caricature. Voilà, donc c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur, puis après le travail, oui, il faut travailler un peu la tessiture. Moi, il y a des personnages que j'aimerais imiter, et que je n'ai jamais réussi vocalement. Donc, bah, on est obligé de la mettre au placard, quoi. Alors, nous allons arriver un peu au terme de l'émission, de cet échange, avec cette page, grande page sourire, mais il y en aura d'autres, parce que, bon, il y aura effectivement la promotion de l'ouvrage. Et puis, Philippe, on est toujours en lien, non pas social, mais en lien très amical, depuis que l'on se connaît, et ce, grâce à Jean-Pierre aussi. Jean-Pierre Caron, oui. Jean-Pierre Caron, notre accordéoniste. Qui est artiste aussi lui-même. Qui a animé beaucoup de fois au Délise des Papilles. Oui, 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 oui. Pendant des années. Avec grand succès, où il y avait une ambiance réelle, et où le patron, effectivement, le tourlier, comme tu disais, Pierre-Yves faisait le tour des tables, allait toujours dire un petit mot sympathique, parfois même offrir une petite coupe. Donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous manque. Et est-ce que tu as, Philippe, des remontées de ces clients, en dehors, effectivement, des contacts que tu peux avoir avec la vente à emporter, ou bien sûr, des échanges téléphoniques, parce que ce sont de réels amis, mais les clients fidèles que l'on voyait comme ça dans les soirées du vendredi, puisque tu as parlé des vendredis soirs, avec les animations, avec la possibilité aux artistes, nouveau talent, dans les articles de proximité, de pouvoir s'exprimer, justement, de pouvoir chanter au sein des délices des papilles. Ah oui, tout à fait. Oui, comme je disais tout à l'heure, bon, effectivement, on voit beaucoup de clients fidèles, mais les réseaux sociaux permettent de rester en contact. Soit téléphonique, soit messenger, en privé. Et je passe beaucoup de temps à m'enquérir un petit peu de tout le monde. Et puis aussi, les gens m'appellent régulièrement ou me contactent régulièrement. Oui, j'ai vraiment une belle clientèle qui continue, avec qui je continue à avoir des liens, et c'est important. Pierre, des gens témoignent d'ailleurs, parce que un des rares, une des rares personnes de mon entourage, Philippe, m'a envoyé un petit texte en me disant, ça va Pierre-Yves, tu tiens le coup, tout va bien. Et bien ça, tu vois, ça te fait chaud au cœur. Ça, ça te fait chaud au cœur, parce que j'ai reçu deux, trois textos comme ça, de gens, même de qui je ne m'attendais pas forcément. Parce que messenger, les réseaux sociaux, c'est bien. Moi, je me déconnecte un peu, parce que parfois, il y a des choses qui sont un peu conflictuelles. Tout ça, c'est un peu facile de... On se prend vite dans un piège, quand on est derrière son lit, derrière sa tablette, ou derrière son ordinateur, pour déverser tout notre aigreur, ce que je peux comprendre, mais ça ne sert pas à ça. Mais le côté téléphone et le côté SMS, ça fait chaud au cœur. Ça reste du contact direct, là. Mais oui, mais oui, bien sûr. La dernière petite page, effectivement, avant de se quitter, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais bon, on n'est pas comme certaines de... Enfin, ou certains de nos confrères de radio commerciales, en étant coupés par, effectivement, des messages publicitaires. Là, on a la liberté, vous avez l'un et l'autre, la liberté de vous exprimer comme ça, d'une manière toute naturelle, sans être coupés, effectivement, par ces pages de pub, même si on a besoin aussi de vivre. Les radios locales associatives ont besoin de vivre, avoir des moyens aussi. Mais justement, c'est totalement différent, cette liberté d'expression, comment vous la percevez, vous, auprès de nos médias associatifs ? Une question difficile pour l'un et l'autre. Oui, parce que moi, j'ai bien mon avis là-dessus. Je trouve que, dans le milieu artistique, on est de plus en plus poliés, quoi. On l'a vu encore dernièrement avec le film Grease. Vous en avez entendu parler d'une scène féministe. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas de censure, en fait, dans la créativité. C'est faux. Quand vous voyez toutes les folies qu'ont pu pondre Salvador Dali, même dans les arts plastiques, les choses comme ça, multiculturelles, il ne doit pas y avoir de censure parce que l'artiste, lui, ne milite pour rien que de faire réagir les gens. Et nous, on n'est pas en guerre. Moi, quand j'imite Jean-Marie Bégard et que je fais une blague sur les gonzesses, si tu veux, ce n'est pas contre les femmes. C'est pour faire rire, en fait. Et d'un autre côté, je vais imiter Brigitte Bardot qui peut dire une connerie sur les hommes, sur le machisme des hommes. Donc, moi, je ne milite pour rien. Je ne milite que pour l'humour, en fait. Et ça, il faut vraiment que les médias, les associations fassent la part des choses. Parce que quand j'imite Jamel Debbouze et que je fais une blague sur le Coran, ce n'est pas pour me moquer des Arabes ou de leur religion. C'est pour faire marrer. D'ailleurs, bien souvent, les musulmans qui sont dans la salle viennent me voir à la fin et me disent, allez donc, bravo, parce que Jamel, on ne l'avait jamais entendu. Et puis, ça nous a bien fait marrer. Mais c'est tout, il faut que ce soit juste... Il ne faut pas que la censure devienne liberticide. Non, ben voilà, voilà, moi, je ne comprends pas, moi, ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, au jour d'aujourd'hui. Et c'est très facile parce que la nouvelle génération, au jour d'aujourd'hui, est spoliée par ça. Donc, je trouve que ça limite la créativité. Ils n'ont pas connu, les années 70 et 80, la liberté, les années Mitterrand, où on était quand même libre de dire que c'était les radios libres. L'AFM en 81, 40e anniversaire cette année. Mais attends, ça voulait dire quelque chose, quand même. Moi, je milite pour ça, en tous les cas, pour la liberté d'expression qui devient de plus en plus minime. Voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Moi, je dis que, juste une interdition, t'arrêtes de te moquer de Johnny, s'il te plaît. Ça, c'est impossible parce que Johnny, ça fait partie de l'institution française. Donc, il est immortel et inoubliable. Oui, mais tu en profites un peu parce qu'il est musé comme une tombe et ça, c'est pas bien. On arrive au terme de l'émission. Une petite question traditionnelle. Si l'un et l'autre, tant Philippe que Pierre-Yves, vous aviez un souhait, des souhaits exprimés, justement, pour apporter et confirmer cette page sourire que vous nous avez offerte ce matin, et un grand, grand merci à tous les deux. Quel serait ce souhait ou ses souhaits ? Moi, ce qui n'est pas compliqué, je crois que c'est le souhait de tout le monde, c'est qu'on se débarrasse au plus vite de ce virus qui nous pourrit la vie. Voilà. Voilà. Et puis, que l'humanité et l'amour des hommes l'emportent sur cette saloperie. Bien belle conclusion, Philippe. Oui, moi, pareil. Puis aussi, en parlant d'humanité, d'amour, peut-être avoir un jour sur cette terre qui est ronde et qu'on pollue, qu'on esquinte, avoir un peu plus de respect les uns pour les autres, y compris dans nos chefs de gouvernement et aussi, pour mes petits-enfants, avoir moins d'armement, moins d'agressivité les uns envers les autres, plus de compréhension. Parce qu'on nous donne des leçons à nous, les citoyens, au travers de toute la planète. Mais il faudrait déjà que nos présidents, nos gouvernants nous donnent l'exemple. On le voit actuellement avec toutes les haines, que ce soit vers Israël ou la Turquie, avec un président qui est un peu fou. L'Iran, idem. J'aimerais bien qu'un jour, tous ces gens-là reviennent à une meilleure pensée, à plus d'humanisme, de façon à sécuriser un petit peu l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Oui. Et je terminerai sur une phrase de Gandhi qui disait, parce qu'on ne peut pas attendre des gens qui nous gouvernent, parce que je pense que c'est très compliqué. Il faut que chacun puisse prendre conscience, et c'est un travail qui est très difficile à faire. Gandhi disait, si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même. Et je pense que c'est ça, la moelle épinière de la colonne vertébrale à tous. Tout à fait. Et c'est difficile. Moi, je suis le premier à le dire, c'est très difficile. Si chacun arrive à le faire un petit peu de son côté, il va y avoir beaucoup d'amour. Eh bien, un grand, grand merci à tous les deux. Pierre-Yves Noël, imitateur. Merci de ton invitation. 20 ans de cavale, mais de la cavale positive. Vous avez utilisé l'un et l'autre le mot positif à plusieurs reprises. Un grand merci à Philippe Martin, le patron du restaurant au délice des papilles, et qui a aussi cette passion pour le secteur d'activité culturelle qui te manque aussi. Vous avez justement provoqué tout à l'heure, improvisé même, ce duo de Johnny avec le rythme. Et c'est vrai que l'un et l'autre, on a constaté que vous êtes de véritables passionnés dans vos secteurs, vos secteurs respectifs d'activité, mais qui se rejoignent. Et encore une fois, la positivité, il faut positiver, pardon, et puis surtout le côté humain. Et puis, comme vous l'avez exprimé si bien, le souhait, c'est qu'on puisse se sortir de ce maudivirus, de cette crise sanitaire, et de revivre comme on pouvait vivre il y a encore quelques mois. Oui, et puis prenez soin de vous et respectez les règles. Les règles, les gestes barrières, ce que l'on a fait lors de cette émission. Un grand, grand merci à vous. Et puis, merci bien sûr aux auditeurs, aux internautes. Et Jean-Pierre, merci pour la réalisation technique de cette émission. La semaine dernière, on avait évoqué un fait, un sujet, un thème très important. C'était l'affaire Epstein, au niveau international, entre les États-Unis, Israël et autres, qui s'est suicidé, effectivement, en prison aux États-Unis, après avoir commis pas mal de choses. et un grand merci, parce que je pense qu'il nous écoute. Il nous a écoutés ce matin, c'est Pierre Jovanovic, qui est un grand reporter au niveau international, grand journaliste, qui a une rubrique aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on évoque différents sujets ce matin. C'était la page Sourire, effectivement, avec vous deux. Un grand, grand merci à vous. Et puis, bonne continuation. Merci à toi, Janine, nous avoir avec nous. Et puis, nos micros demeurent ouverts, même avec les gestes barrières, les micros demeurent ouverts. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Merci à Cigale FM. Et puis, longue route à vous. Longue vie à vous. Moi, je reviendrai. Pierre-Yves, merci pour tes bonnes blagues. Merci à toi pour ce que tu es. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501